Pour l'instant, dans notre rolling IFOF fiducial pour LCI, le Figaro et Sud Radio, clairement la liste insoumise est à la peine, elle est à peine à son étiage de 2019, elle avait fait 6,3%. C'est vrai que où sont les enjeux européens, où est la campagne européenne quand on est monothématique, à savoir la cause palestinienne ? Ce ne sont pas les seuls, remarquez, chacun son couloir. Oui, mais c'est quand même très très net. C'est un sujet qui, dans une enquête d'un de mes confrères, était un des sujets les moins discutés et un sujet qui n'intervenait pas comme déterminant du vote. Voilà, il y a peut-être aussi un agenda caché de la part de Jean-Luc Mélenchon. Il ne faut pas oublier que cette élection a une spécificité. C'est la seule élection à dimension nationale du quinquennat. Donc elle va directement ouvrir peut-être sur la pré-campagne présidentielle. Il y a un électorat que Jean-Luc Mélenchon veut mobiliser, c'est celui des quartiers. Des Français de confession musulmane, 69% des Français de confession musulmane ont voté Mélenchon, donné IFA fiducial pour le Figaro en 2022. Mais très clairement, les Français sont très abasourdis, voire en colère par rapport à cette posture. Je rappelais que Jean-Luc Mélenchon est l'homme politique le plus impopulaire de France après Éric Zemmour. Et très clairement, les Français sont une majorité à considérer que ses positions sur le conflit israélo-palestinien les mécontent. 82% dans une enquête pour le CRIF, y compris son électorat. Alors, Alexandre, pourquoi faire ça, alors ? Je suis d'accord avec Frédéric Dhabi, je crois qu'il se moque un peu des élections européennes et qu'il travaille pour le long terme, voire le très long terme. Le plus long terme, c'est effectivement... Mais est-ce que c'est pas dangereux ? Ça peut être dangereux. Si jamais Raphaël Glucksmann rattrape la liste de la majorité, là, ça en fera un candidat potentiel pour l'élection présidentielle. Mais on a vu que la dernière fois, en 2019, Jean-Luc Mélenchon avait fait moins que ce qu'on lui prédit là dans les sondages. Il avait fait 6,5. Jadot avait fait 12,5-13, exactement le score qu'on promet à Raphaël Glucksmann. Et trois ans après. Et trois ans après, Jean-Luc Mélenchon a fait 22% à la présidentielle. Et Jadot était en dessous de la barre des 4%. Donc, je pense qu'il l'a en tête, Jean-Luc Mélenchon. Et donc, il travaille pour deux échéances. À plus court terme, je dirais, c'est la présidentielle, où effectivement, il voudra mobiliser l'électorat des banlieues, ce qu'il avait très bien réussi à faire la dernière fois où il avait fait des scores de président africain en Seine-Saint-Denis. Et donc, reproduire la même chose. Il lui a manqué quelques... Ou de président russe. Il lui a manqué quelques centaines de milliers de voix la dernière fois. il espère les obtenir cette fois-ci. Et puis, il y a un pari à très long terme, je pense. Un pari démographique pour ces quartiers de banlieue qui vont peut-être grossir. C'est des quartiers très jeunes. Et ensuite, pari démographique aussi sur la jeunesse à travers les Sciences Po, à travers les étudiants. Donc, un vote pari sur la gauche de demain qui, a priori, ne sera pas une gauche sociale-démocrate, mais une gauche communautariste à l'américaine. Et donc, je crois que c'est le pari qu'il fait pour le futur Jean-Luc Mélenchon et que l'élection européenne n'ait pas son problème immédiat. Alors, Judith, on entend parfois... Oui, mais il a un discours vis-à-vis de la jeunesse. Il essaye de draguer la jeunesse. Mais ce n'est pas la jeunesse qu'il essaye de draguer. C'est une toute petite partie de la jeunesse. Parce que, justement, la jeunesse, si on observe les sondages, vote plutôt pour le Rassemblement national. Oui, c'est une fraction de la jeunesse. Et même parmi les électorats musulmans, l'abstention est beaucoup plus forte que les intentions de vote en faveur de Jean-Luc Mélenchon. Donc, il faut se méfier d'une erreur de perspective. Il faut replacer les choses selon leur proportion. Pour lui, pour le moment, les intentions de vote qui lui sont prêtées sont plutôt un échec, même si c'est supérieur au score qu'il a obtenu en 2019. Et en plus, vous le disiez à juste titre, c'est vraiment une fraction de la jeunesse. Et d'ailleurs, il ne faut pas, à mon avis, commettre l'erreur sémantique de dire qu'il ne s'intéresse qu'à la cause palestinienne. Son sujet, c'est la cause palestinienne. Son sujet, c'est la cause anti-israélienne, la cause anti-sioniste. S'il s'intéressait à la cause palestinienne, par exemple, il se serait ému du sort des Palestiniens qui sont exécutés, sur lesquels le Hamas a fait tirer à balles réelles l'été dernier, quand il manifestait contre ce mouvement terroriste qui a serré une chape de plomb sur Gaza depuis 2007. Ce n'est pas son sujet. Son sujet, c'est le sionisme, Israël et la destruction d'Israël. Alors, est-ce qu'il y a de l'antisémitisme derrière ça, Richard ? C'est une question difficile à trancher. Pour prolonger ce que vient de dire Judith... Non, non, mais on ne va pas l'éviter. Non, non, j'y reviens. C'est assez récent, en fait, que Jean-Luc Mélenchon s'intéresse à la question de la Palestine et du conflit israélo-palestinien. Il s'en occupait assez peu avant le 7 octobre, donc il y a, de fait, une question d'opportunisme électoral. C'est difficile. De fait, il rappelle très souvent, Jean-Luc Mélenchon, qu'il n'a jamais été condamné pour des propos qui tomberaient sous le coup de l'antisémitisme. Malgré tout, il y a un discours qui entretient souvent un certain flou. Parce qu'on pourrait se dire, bon, d'accord, ok, les Palestiniens, on connaît la rhétorique, un peuple opprimé, tout ça, mais pourquoi ils ne parlent pas des Ukrainiens qui sont envahis par les Russes ? Pourquoi ils ne parlent pas des Congolais qui sont la victime de bandes pilotées depuis Kigali et Rwanda ? Pourquoi ils ne parlent pas des Ouïghours ? Pourquoi ils ne parlent pas... Ou des civils syriens ? Là, c'est essentiellement... C'est pour ça que je pose la question, je vous pose la question, est-ce qu'il y a de l'antisémitisme ? Et pourquoi Rima Hassan ne parle pas des civils syriens ? Elle qui se présente comme une réfugiée palestinienne... Dont on ne connaît pas, d'ailleurs, le passé. Dont le parcours a l'air assez flou et qui n'a jamais un mot pour condamner le régime syrien. Elle se rend sans cesse en Syrie. C'est une influenceuse au service de la Syrie sur les réseaux sociaux. On a retrouvé des postes d'elle qui sont tout à fait clairs. Je ne parle pas d'agent de la Syrie, je parle d'influenceuse. Ce n'est pas un poste officiel, c'est peut-être volontaire, ce n'est peut-être pas rétribué. Mais vraiment, l'approbation permanente et l'absence totale de critique du régime syrien interroge pour le moins. Alors, Frédéric, la Sorbonne a occupé la une de l'actualité. Pas la Sorbonne, le Sciences Po. Et maintenant, la Sorbonne, qui est fermée, d'ailleurs. Alors, nous parlons depuis 13 heures. Est-ce que, là, il y a peut-être, eh bien, est-ce que ce mouvement va se propager sur l'ensemble de l'enseignement supérieur ? C'est quand même un signe. La Sorbonne, ce n'est pas rien. La Sorbonne, ce n'est pas rien. Sciences Po, ce n'était pas rien. Et on a vu, bien sûr, des députés insoumis derrière, y compris le président de la Commission des finances, Éric Cochrane, ça a été dit. Il y a vraiment une stratégie du côté de la France insoumise. Les multiples conférences, il y en a eu, certes, deux qui ont été interdites. Mais Jean-Luc Mélenchon en a tenu, je crois, ces derniers mois, une vingtaine dans différentes universités. C'est une France des étudiants, une France de la jeunesse, qui est une partie seulement de la jeunesse. N'oublions pas que le premier comportement électoral des jeunes, et c'est bien dommage, c'est l'abstention. On est dans un contexte où le 10 avril 2022, pour la première fois lors d'une élection présidentielle, les primo-votants, c'est-à-dire les jeunes qui votent pour la première fois, ont été 41% à ne pas voter, alors que traditionnellement, les primo-votants votent massivement à une présidentielle, même tendanciellement autant, voire plus que l'ensemble des Français. C'est cette jeunesse qui est très préoccupée par la question palestinienne, pardon de le dire, qui ne connaît pas l'histoire, y compris Mathilde Panot, lorsqu'elle a été interrogée par vos confrères de public Sénat qui ne connaît pas le Jourdain, la Cisjordanie, la Transjordanie, qui assène le discours de la rivière à la mer sans savoir que ça veut dire l'annulation et la destruction d'Israël. Comment ça se ressemblait ? Ou l'accréditer de sa part. Non, non, là je parle des étudiants, je dis d'une manière générale, et c'est vrai que dans les enquêtes qu'on a faites, par exemple, pour le CRIF, où on suit tous les deux mois le regard des Français sur le 7 octobre, il y a une fracture générationnelle, où d'un côté, l'ensemble des Français sont une majorité à dire que le but de guerre d'Israël, à savoir éliminer le Hamas, est justifié, où on a une très forte majorité de Français qui considèrent, qui se sentent proches du peuple israélien, et on a deux fractions qui sont en décalage, à voir par exemple les actions du Hamas comme des actes de résistance, les sympathisants de la France insoumise, pas l'électorat de Jean-Luc Mélenchon qui est plus fracturé, et les jeunes de moins de 25 ans. Alexandre Devecchio, est-ce que la réponse des autorités est à la hauteur de ce qui se produit actuellement ? Notamment, alors il y a les autorités, il y a l'État, il y a la ministre d'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, et puis il y a aussi la direction de l'école sur faux. L'État, si vraiment ils veulent faire de l'autorité et prendre leurs responsabilités, ils peuvent mettre Sciences Po sous tutelle, ça a été proposé, donc on verra si la réponse de l'État est à l'auteur, pour l'instant ce n'est pas forcément le cas. Pour ce qui est du communiqué de Sciences Po, il y avait quelque chose d'un peu pathétique là-dedans, de dire il n'y aura pas de sanctions, ils effaçaient les sanctions, ils effaçaient, et on voit bien que ça n'a pas fait que c'est en train de se propager à la Sorbonne à l'heure où on parle, donc il y a un signal de faiblesse et de laxisme effectivement qui a été envoyé de la part de la direction de Sciences Po, et ça s'inscrit dans une lente évolution parce que Richard Descoings, qui d'ailleurs à l'époque était plutôt... L'ancien directeur de Sciences Po. Et ça finit dans une logique totalement islamo-gauchiste qu'on connaît aujourd'hui. Donc la direction de Sciences Po n'est pas à la hauteur et je dirais qu'elle ne l'est pas depuis longtemps. Pour répondre très rapidement à une question que vous avez posée tout à l'heure sur l'antisémitisme de Jean-Luc Mélenchon, je ne sais pas si lui l'est, mais en tout cas il tente de s'adresser à un électorat qui l'est, on sait, depuis le livre de Georges Ben Sousson, Les Territoires Perdus de la République, qui hélas, en banlieue, dans un public d'origine maghrébine notamment. Chez beaucoup de musulmans il y a un antisémitisme culturel et ils visent cet électorat-là et c'est particulièrement grave dans un contexte où il y a un antisémitisme meurtrier en France. Je ne rappelle pas Ilan Halimi, Sarah Halimi, les victimes de Mohamed Merah et bien d'autres. Donc ils visent cela et je dirais d'autres, je ne sais pas s'ils sont antisémites mais en tout cas ils sont anti-occidentaux, c'est ceux de l'université ou des grandes écoles, ils sont dans une logique woke qui fait du mal blanc occidental puisque c'est comme ça qu'il parle le bouc émissaire le coupable de tous les maux de la société et qui fait justement de l'immigré ou du musulman une victime dans tous les cas même lorsque c'est le Hamas du 7 octobre. Et donc c'est ces deux catégories-là que vise Jean-Luc Mélenchon et donc c'est particulièrement inquiétant justement pour la cohésion nationale. Alors Richard Fleurin, est-ce qu'il y a une unanimité à l'intérieur de la France Insoumise autour justement de cet activisme pro-palestinien ? Non, pas du tout. Il y a quelques différents déjà Il y a des voix dissonantes ? Exactement, qui préexistaient au 7 octobre c'est les frondeurs donc Raquel Garrido François Ruffin aussi François Ruffin singulièrement qui est un candidat putatif pour 2027 et qui lui aimerait qu'on parle davantage des questions sociales. Il vient d'écrire un livre sur le travail, les souffrances au travail, etc. donc il aimerait typiquement lui qu'on parle davantage de ces questions-là. Pour autant, il ne s'est jamais exprimé contre Mélenchon. Oui, mais c'est parce que vous avez tout à fait raison, c'est une position un peu compliquée, c'est un parti qui est extrêmement centralisé autour de la figure de Jean-Luc Mélenchon. On voit que dès que certaines personnalités essayent de faire des échappées, ils sont tout de suite rattrapés par le col ou alors congédiés, répudiés sur les boucles internes du parti donc c'est difficile. Lui, c'est sûr qu'il est hésitant, on ne comprend pas très bien que ça se traduit mais c'est un autre sujet et même j'ai un certain nombre de députés insoumis qui me disent en off comme on dit donc jamais sans assumer publiquement leur opinion qui disent qu'il faudrait parler davantage des questions sociales qui sont des questions fondamentales dans le logiciel. Alors, ils contournent le sujet en fait, ils ne condamnent pas mais ils disent qu'il faudrait parler d'autre chose. Oui, parce qu'ils ont toujours un mot pour dire totalement à l'unisson des Mélenchonistes et de Mélenchon lui-même qu'il faut condamner ce qui se passe à Gaza, etc. Judith, impossible qu'à l'intérieur de la France insoumise le leadership de Jean-Luc Mélenchon soit remis en question. La France insoumise est organisée de telle façon qu'il ne peut pas y avoir d'expression d'opposition au chef tolérée. La France insoumise n'est pas un parti, c'est une association avec, je ne voudrais pas dire de bêtises parce que j'avais encore enquêté sur le sujet mais ça doit être six membres ou cinq membres qui sont Mélenchon et ses proches. Il n'y a pas de statut légal de l'adhérent de la France insoumise. Les candidats, les investitures ne sont pas donnés par des assemblées démocratiques. Le programme est fait par Clémence Guettet dans son coin en liaison directe avec Jean-Luc Mélenchon. C'est Julien Drec qui m'avait raconté une anecdote que je trouve tout à fait éclairante. il avait interrogé Mélenchon, vous savez que Drey et Mélenchon ont fait un bout de chemin ensemble au Parti Socialiste en disant à Mélenchon comment tu veux faire pour piloter un parti comme ça sans statut, sans procédure, comment tu fais ? Et Mélenchon a pris son portable et il lui avait montré en disant avec ça. D'accord. Tout est dit. Donc, les élections européennes, cher Frédéric, c'est un passage pour eux. Oui, ça n'a jamais été une élection très forte. Il l'a dit d'ailleurs. Le début de la présidentielle. Systématiquement, en celle de 2014 après la présidentielle de 2012, jamais les bons scores de Jean-Luc Mélenchon au premier tour, même s'il a systématiquement échoué pour accéder au second tour, ne s'est confirmé à l'élection européenne. Là où il y a une vraie différence, je le répète, par rapport aux élections européennes précédentes, c'est qu'il n'y aura pas avant 2027 d'élection régionale. Il n'y aura pas d'élection nationale, sauf bien sûr dissolution que personne ne peut envisager de manière certaine autour de cette table et c'est vrai que le rapport de force qui sortira à gauche le 9 juin pourrait avoir peut-être plus d'impact, Alexandre, à raison de rappeler le précédent 2009, le précédent 2019 où les écologistes disaient ça y est, c'est nous, nous sommes les premiers à gauche et ça ne s'était jamais confirmé parce qu'entre temps, il y avait eu des élections nationales et régionales où la présidentielle n'est pas de même nature. Là, ça pourrait changer si l'axe social-démocrate fait deux fois plus que l'axe de la gauche radicale mais il reste toujours cette magie présidentielle. Si je prends comme exemple notre dernier sondage j'y vois fiducial pour le FIGMAG et Sud Radio où on voit que la gauche est dans l'incapacité systématique malgré neuf hypothèses de premier tour pour se qualifier au second tour mais c'est Jean-Luc Mélenchon qui arrive systématiquement en tête à gauche avec entre 13 et 16% c'est l'homme le plus riche du cimetière de la gauche mais c'est quand même celui qui est dominant à gauche. Et il part de plus haut que les fois d'avant c'est ça qui est aussi intéressant donc il n'est pas du tout affaibli je crois qu'il était parti de 10% pour finir à 22% la dernière fois et je rejoins ce que vous dites particulièrement moi je pense qu'il faut que l'écart soit très net pour Raphaël Luxman pour que ça se pose mais dans les cas précédents effectivement il y avait eu des élections après mais en fait les écolos avaient quand même confirmé aux municipales etc. Jean-Luc Mélenchon n'avait pas fait de bon score à aucune élection intermédiaire ça ne l'a pas empêché effectivement d'être très largement en tête à gauche parce que l'élection présidentielle est une autre élection qui repose sur une personne et effectivement Jean-Luc Mélenchon ne fait de bon score que quand il réussit à convaincre le reste de la gauche de le soutenir en fait c'est aussi simple que ça parce qu'il est le plus fort en campagne donc